Je m'appelle Élise Baucherelle, j'ai 34 ans, je suis professeure de Lettres-Histoire à Épinay-sur-Seine. J'ai écrit la semaine dernière un appel à l'ensemble des personnels d'éducation concernant les discriminations en sortie scolaire. Le 1er mars dernier, c'était un contrôle au faciès très clairement, un contrôle en pleine sortie scolaire. Mes élèves n'avaient rien fait, nous sortions tout simplement du train, on revenait de Bruxelles, nous étions fatigués. Le 1er tirait sa valise sur le quai, il s'est fait arrêter, il ne parlait même pas avec un camarade de classe. Le temps que ce contrôle se termine, avec mon élève nous avons rejoint le groupe dans le hall, et là ce sont deux autres élèves qui se sont fait contrôler. Le 1er élève était d'origine marocaine, le 2e élève d'origine malienne, le 3e élève d'origine comorienne. On a cessé de demander aux policiers pourquoi ils se faisaient contrôler, et la seule réponse qu'on ait eue, c'est on fait notre travail. Par ailleurs, ce que mes élèves ont également très mal vécu, c'est que les policiers ne m'ont pas du tout respectée en tant que fonctionnaire. Il me semble qu'entre policier et professeur, on pourrait se faire confiance. Nous sommes tous deux fonctionnaires de l'État. Lorsque je dis à un policier, monsieur bonjour, ces élèves sont avec moi, nous sommes dans le cadre d'une sortie scolaire, je souhaiterais qu'ils me disent, dans ce cas-là, pas de soucis, vous pouvez y aller. J'ai écrit un appel à l'ensemble des enseignants de l'éducation nationale, à l'ensemble des personnels même de l'éducation, concernant les discriminations en sortie scolaire, pour qu'ils puissent faire remonter, lorsqu'ils rencontrent ces mêmes difficultés, qu'ils le fassent remonter à la fois dans les commissariats, qu'ils aillent porter plainte aux commissariats, qu'ils le fassent remonter aux défenseurs des droits, par exemple, et qu'on trouve en tout cas une façon commune de le faire savoir. Ça me paraît assez important, parce que malheureusement, je ne suis pas la première à qui ça arrive. Mes élèves ne sont pas ce que, je dirais, les médias, en règle générale, laissent à penser d'eux. Ce sont des jeunes qui ont une éducation, qui ont des parents, qui font de leur mieux, et qui respectent l'autre quand ils sont en retour respectés. Le fait d'avoir passé deux journées avec eux à Bruxelles m'a fait prendre conscience à quel point leur quotidien était extrêmement difficile. Et là, je mets de côté le contrôle aux faciès. J'ai dû les défendre à deux, trois reprises, demandant à des personnes extérieures de leur parler différemment et avec plus de respect. Je vois les regards, je vois les gens qui se crispent, et ça me fait mal pour eux, parce que finalement, eux ne souhaitent qu'une seule chose, c'est d'être acceptés, simplement comme ils sont. Et ce qui m'étonne, et ce que je ne connaissais pas d'eux, c'est leur force et leur capacité à avoir du recul dans un contexte extrêmement dur pour eux. Premièrement, ça ne les empêche pas de vouloir sortir en sortie scolaire. Deuxièmement, ça ne les empêche pas non plus de vouloir sortir sur Paris, parce qu'on a aussi ce problème banlieue-Paris. Et ça ne les empêche pas de dire qu'il y a des policiers qui font correctement leur travail. Ce sont les premiers à dire que justement, ce 1er mars, il y avait un policier qui était très respectueux avec eux. Et à chaque fois qu'ils en parlent, ils le notent. Et donc, je tiens vraiment ici à saluer la force qu'ils ont et une certaine sagesse finalement que beaucoup devraient leur emprunter.